Énergie Manu dans le 6-9 Tous les matins, 6h-9h sur Énergie Il est 7h31 Soyez les bienvenus sur Énergie C'est Manu dans le 6-9 avec vous comme chaque matin On est lundi, c'est le 23 juin Dans moins de 10 minutes, c'est le super 06 qui arrive On s'écoutera Pharrell William sur aussi Deoro et juste après les infos J'ai les 3 questions les plus connes que les mecs posent aux filles Des questions que je trouve pas connes en plus Ouais bah... Bah je suis un mec hein c'est ça Je vous les pose juste après les infos Bon réveil sur Énergie Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas Bonjour, quelques nuages ce matin dans le ciel du 84 Mais pas suffisamment nombreux Pour gâcher l'impression de beau temps Le soleil va faire grimper le mercure jusqu'à 33 degrés Il fait déjà 17 degrés ce matin Avignon et Sorgue, 18 à Orange Et Côte des Gares à Bagnole sur 16 C'était la météo sur Énergie Avignon Avec Doral Automobile Zone de front couverte à Avignon Les dernières copies à rendre Les dernières épreuves écrites du bac aujourd'hui Les séries LES, CES et Techno Terminent avec leur LV2 Etranger ou Régional Quelques euros peut-être dans la semaine Et les résultats le 4 juillet Concernant le primaire Les nouveaux rythmes scolaires avec des semaines de 4 jours et demi Seront appliqués partout à la rentrée Les parents peuvent retrouver la plupart des nouveaux horaires École par école dès ce matin Sur le site 5matinets.education.gouv.fr Sur les rails, ça roule sans trop de difficultés Ce lundi matin, le détail des rares trains Supprimés à retrouver sur le www.ter-sncf.com Le récap du mondial de foot Le Portugal a arraché le nul face aux Etats-Unis de partout cette nuit Hier, l'Algérie a conservé ses chances de se qualifier Pour les huitièmes de finale en battant la Corée du Sud 4 buts à 2 La Belgique vainqueur de la Russie 1-0 A elle décroché son billet 4 matchs au programme aujourd'hui Les Pays-Bas contre le Chili Et l'Espagne contre l'Australie à 18h Le Brésil affronte le Cameroun et la Croatie Le Mexique à 22h Du tennis avec aujourd'hui le coup d'envoi de Wimbledon L'Ecosse-Andy Moré va débuter la défense de son titre sur le central Face au belge David Goffin On retrouvera également sur les cours aujourd'hui Novak Djokovic et Joe Wilfried Tsonga L'Avignonnet Benoît Paire jouent au 6 lundi Face au tchèque Lucas Rosol Voilà des joueurs qui font rêver La jeune génération du tennis Celle qui participe dès aujourd'hui également au pont des générations A Villeneuve-les-Avignons A tous les participants en 15-16 ans et donc déjà leur idole Mon joueur favori est Roger Federer Parce qu'il a un énorme palmarès Et je trouve son jeu est vraiment de toute beauté Il a des coups extraordinaires Et le joueur que je déteste le plus au monde C'est Rafael Nadal Parce qu'il a 9 fois gagné Roland-Garros Mes joueurs préférés en homme c'est Rafael Nadal Et en femme c'est Maria Sharapova En fait j'aime bien leur jeu, leur mentalité, leur agressivité Moi mon joueur préféré c'est Rafael Nadal parce que j'aime sa manière de se battre et sa volonté J'aime pas trop Fabio Fonini Je trouve que des fois il est un peu trop nonchalant Et le détail de ce tournoi en tapant pour des générations dans votre moteur de recherche Dans les bacs cette semaine Le nouveau Etcheran, deuxième album du British qui a bossé avec Pharrell Williams Voilà pour vos infos, 7h34 7h34, soyez les bienvenus sur NRG, on est lundi, c'est le 23 juin On démarre cette journée avec vous, cette nouvelle semaine Tout le monde est là comme chaque matin Mélanie est la première Oui Oriane est là aussi Morale est à la réalisation Bonjour Nico s'occupe du web et il est là aussi Oui Tout va bien, on est pour cette dernière semaine d'émission en vacances On a décidé de prendre une semaine de vacances mais pas comme chaque année Chaque année on part en vacances chacun de notre côté Et c'est compliqué pour faire de la radio C'est vrai Donc on s'est dit et ben partons en vacances Et faisons l'émission tous les matins Tous ensemble entre 6h et 9h Cela fait 2 jours que nous sommes partis en vacances ensemble Oriane ? Pour l'instant c'est plutôt sympa Bah oui Ca dépend ce que tu appelles sympa Petit voyage de groupe sympa A partir du moment où on considère que le fait que tu arrives en retard un quart d'heure à chaque rendez-vous n'est pas un problème à ce moment-là il n'y a pas de soucis Pour moi non mais parce que c'est une habitude Mais non sinon on s'amuse Ca m'en rajoute pas Ouais Nous sommes accueillis, hébergés, chaleureusement, amicalement, sexuellement par Pierre et Vacances Apparemment vous n'avez pas la même chambre que moi Bah non Nous sommes en direct de Cannes de la Villa Francia de la résidence Pierre et Vacances qui nous accueille Merci à eux parce que c'est important Parce qu'il y en a qui ont voulu Ah oui Oula ça s'est battu au portillon On aurait pu avoir des grands hôtels Des hôtels de luxe, des hôtels 5 étoiles qui nous disaient mais venez, mais venez, venez chez nous Non Non Nous avons préféré Pierre et Vacances Oui Et nous sommes là, nous sommes heureux parce qu'ils nous accueillent Parce qu'il y a aussi les auditeurs qui ont gagné leurs semaines de vacances et qui sont là et qui peuvent faire du bruit Ouais Vous aimez Pierre et Vacances ? Oui Vous préférez vos parents ou Pierre et Vacances ? Bien sûr Bien évidemment On va s'écouter des euros, ça arrive dans 3 minutes pour vous Juste après il y aura le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie Mais avant ça, je vous l'ai promis, voici les 3 questions les plus connes que les mecs posent aux filles J'ai trouvé ça sur un site internet qui s'appelle Topito, ça m'a beaucoup fait rire En plus le problème c'est que quand je lis les questions je les trouve pas connes mais apparemment les filles les trouvent connes Je démarre Est-ce qu'on peut prendre son pied ou du plaisir donc en mettant un tampon ? Bah... Ah mais... Vu la réaction des filles, on va aller vous voir après donc hein Mélanie ? Non mais en plus c'est pas un moment où t'es hyper bien dans ta peau à ce moment là Donc quand tu mets ça, tu penses pas ni à prendre ton pied, ni à kiffer et puis tu le mets, tu le laisses en place Y'a pas d'action, tu vois ce que je veux dire ? Non Bah une fois qu'il est rentré, il ressort pas, il rentre pas, il ressort pas Ah d'accord ok Tu veux un dessin ? Non Enfin... Non mais... Tilo hein ! Auriane ? Tu veux le sexe c'est un package donc rarement un tampon te fait des bisous dans le cou, te caresse les cheveux, te murmure des trucs un peu sexy à l'oreille Enfin en tout cas mes tampons ne font pas ça Et si on m'en fabriquait un qui faisait ça, à ce moment là ça changerait la donne ? Bah ça s'appelle ça un sex toy mais... Ah d'accord ok Ok deuxième question Est-ce que chez le gynécologue vous pouvez prendre du plaisir ? Mais c'est pas les questions comme c'est une vraie question pour se prendre Mais non mais c'est difficile Moi je trouve ça très intelligent comme question Parce que moi j'imagine, déjà moi un jour j'ai été chez une ostéopathe je me rappelle, elle passait sa main dans le truc c'était compliqué hein Fallait que je pense vraiment à des trucs, à des parpaings quoi Non mais c'est vrai Auriane Pour votre défense, la première fois où j'étais voir un gynécomec, j'ai anticipé avant, je me suis dit mince j'espère ne pas prendre de plaisir Et en fait quand t'es sur le lit quoi, finalement C'est un lit ? Ouais c'est une lit avec des étriers Et tu ressens rien forcément, c'est tellement gênant que tu ne ressens rien Moralisation Est-ce qu'il y a des bougies et il met du Barry White ? Alors ? On va se le faire cet examen C'est pas un lit hein les gars, je vous le dis c'est une table C'est une table genre... C'est un siège quoi, qui se penche, t'as les pieds sur des étriers, qu'est-ce qu'il y a de moins sexy que ça ? J'ai vu 2-3 vidéos, c'est sexy hein Auriane ? Il utilise surtout des ustensiles improbables qui font passer à tout sauf à du sexe C'est quoi les ustensiles qu'il dit ? C'est un... Mais il y a des trucs qu'il ne connaît pas nous les mecs ! C'est tellement incroyable votre univers ! Auriane ? Déjà pense qu'il a un très long coton-tige, j'imagine un coton-tige très long qu'il utilise, bon rien de moins sexy Et une sorte de bec écarteur comme... Un très long coton-tige, mais Jean il l'utilise avant en coton-tige et ensuite il... J'espère pas sinon il serait vraiment chelou mais non non Dernière question, je vous rappelle que ce sont des questions connes posées aux filles Pour les filles, parce que nous pour les mecs elles sont... Enfin bon bref Est-ce qu'on peut dormir sur le ventre avec des gros seins ? Je peux me tourner vers les auditrices, est-ce qu'il y a une fille qui a des problèmes pour dormir sur le ventre à cause de ses seins ? Qui veut répondre ? Alors elles ont l'air bien peinards et pas de problème Personne n'a des gros seins c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Bah moi en fait je dors sur le ventre et j'ai pas de soucis Ah d'accord Félicitations Auriane toi qui n'est pas la dernière pour avoir des gros seins ? Je ne te cache pas par exemple quand je bronze j'ai du mal à me mettre sur le ventre Parce que je peux tenir sur le ventre mais ça me fait un petit peu mal ouais c'est pas très agréable Donc c'est pas évident C'est pas évident, c'est pas une question connes Donc c'est pas une question connes Non 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 ça va Bon alors c'est terminé avec le top 3 des questions connes que les mecs posent aux filles sur le site internet Mais moi j'en ai une perso Comme là on est en vacances, comme on est à la piscine Est-ce que vous êtes déjà allé à la piscine et vous mettez les filles sur les épaules d'un mec ? Ça vous est déjà arrivé ? Donnez votre prénom à chaque fois pardon Caroline Caroline Oui ça m'est déjà arrivé Est-ce que le fait d'avoir, d'être sur l'épaule du mec donc en fait ton sexe sur le cou, est-ce que ça peut procurer du plaisir ? Non pas du tout, on est plutôt mal à l'aise en fait Toi non, peut-être quelqu'un à côté ? C'est quoi ton prénom ? Clarisse Toi non plus ? Non pas du tout Tu peux faire le tour Vous êtes malsaines les filles Vous êtes malsaines les filles À côté Emeline c'est ça ? Emeline, oui, non du tout, non C'est ce qu'on peut aller faire toutes les filles, ces moubles, ça me perturbe C'est impossible, vous avez pensé à ça ? Ah non non non, jamais, pas du tout Ta copine à côté ? Non pas du tout non plus Mais c'est un prénom, encore derrière ? Oui Céline, bah non jamais, enfin j'ai déjà pensé mais non Ah t'as déjà pensé ? Rendez-moi Céline Céline, tu t'es déjà retrouvé sur les épaules d'un garçon en te disant bon sang, j'ai mon sexe qui fait ventouche contre son con Ouais, ouais, mais rien n'y faire, rien, non Moralisation ? Rendez-vous à la piscine cet après-midi Exactement, la prochaine fois que vous le ferez, vous y penserez maintenant Rien ? C'est impossible de prendre du plaisir parce qu'on ne frotte pas, comme tu dis, notre sexe contre mon cou, comme un chien contre une jambe, tu vois ce que je veux dire, on a un peu de décence Ou sinon la nana a un problème, c'est de se frotte contre ton cou pendant qu'elle joue dans l'eau Mais non, je ne veux pas le faire exprès, mais je veux dire de se rendre compte de la situation Tu pensais ? T'as ton sexe contre mon cou Mais pour vous, tout est sexe, donc pour nous, dans nos têtes, tout est jeu, jeu à la piscine, on n'y voit rien de plus si tu veux Non, 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 c'est vous faites l'amour Mais non, mais non En plus, ça peut faire ventouse, imagine, ça bloque, ça fait ventouse, ça fait chupouc Oh, ça serait drôle Bah ouais, les pompiers arrivent, comment ça s'est passé ? Essayez de les retirer avec mes deux Bon, voilà, c'était ma question que j'avais besoin de vous poser ce matin, je me sens bien 7h41, soyez les bienvenus sur Energy Je suis un petit peu déçu par toutes les auditrices En fait, elles sont normales On va jouer à la piscine tout à l'heure C'est lundi, on est le 23 juin, c'est Manu dans le 6-9, on est en vacances et on fait l'émission avec vous comme chaque matin Bon réveil, bienvenue sur Energy, voici le Deoro